Le programme alimentaire mondial des Nations Unies est la plus grande agence humanitaire pour la lutte contre la faim dans le monde. Nous travaillons au cœur des crises humanitaires et nous dépêchons la nourriture là où elle fait défaut pour sauver des vies humaines, qu'il s'agisse de victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou de guerres. L'idée de ce partenariat avec Renault Trucks nous est venue en 2011. A cette époque, nous avions plus de 800 camions à gérer dans 20 pays différents et nous recherchions un partenaire capable de fournir des formations claires mains avec une connaissance de l'Afrique et des terrains extrêmes. Notre engagement auprès du programme alimentaire mondial remonte à 2012. Concrètement, ce sont des collaborateurs Renault Trucks, volontaires, qui vont sur le terrain pour dispenser des formations, des formations de mécaniciens, des formations de chefs de parc et de chefs d'atelier. Nous avons mis à disposition de cette formation un KERAX, une unité mobile de formation qui voyage à travers l'Afrique, avec notre longue histoire en Afrique et puis avec nos véhicules robustes particulièrement adaptés à ce type de terrain. Ce partenariat était une évidence pour nous. Les bénéfices de ces formations sont multiples. Le premier est que les fleet managers ont amélioré la maintenance des camions, la gestion de flotte dans leur pays. Ils ont également pris confiance en leurs compétences. Du côté du management, nous avons pu évaluer les stagiaires de manière à identifier les talents de demain, ce qui nous permet d'investir sur des plans de carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501